... Voilà, nous allons rentrer dans le partage. Je dirais continuer ce que Dieu nous a fait commencer, ce qu'on a commencé déjà. Je voudrais juste qu'on puisse partager un chant d'amour à notre Seigneur parce qu'il est présent parmi nous. Nous voulons lui exprimer combien nous l'aimons, combien nous tenons en lui. Jésus de Nazareth. Jésus, je t'aime, comment imaginer ma vie sans toi ? Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous te remettons tous ces instants, Père. Sois-en le Maître, Seigneur. Que ton Saint-Esprit conduise toutes choses, Seigneur Jésus. Que chaque personne qui est venue ici, Seigneur, soit, Seigneur mon Dieu, soumis à ton autorité. Et Seigneur, que chaque pensée soit captive à l'obéissance de ta parole. Parle au cœur ce matin, Seigneur. Guéris les cœurs brisés, Jésus. Délivre les captifs ce matin, Seigneur. Parle à tes enfants. Fortifie tes enfants. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Grâce à Dieu. Si souvent, je me suis trompée, Si souvent, je suis tombée. Tu étais là pour moi, Voyant à mes besoins. Tu étais là pour moi, J'étais seule, Ton homme m'a fait t'aimer tout l'heure. Dieu qui t'aimait pas, M'a pris tant de la pluie. Jésus, c'est toi qui a changé ma vie. Tu es tout seul, Que je désire, Et je veux te dire, Que Jésus, je t'aime, Car tu m'as aimé. Comment imaginer, Jésus, je t'aime, Car tu m'as aimé. Comment imaginer, Jésus, je t'aime, Je t'aime, Je t'aime, Je t'aime, Car tu m'as aimé. Comment imaginer, Jésus, je t'aime, Je t'aime, Je t'aime, Car tu m'as aimé. Comment imaginer, Jésus, je t'aime, Je t'aime, Je t'aime, Je t'aime, Car tu m'as aimé. Quand tu m'as aimé, Jésus, je t'aime, 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 confirmation, ça. Sans toi, je ne peux vivre sans toi Jésus je t'aime, je t'aime Yahweh Tu m'as aimé, tu m'as aimé Jésus Comment imaginer, comment pourrais-je imaginer Vivre sans toi, Jésus je t'aime Oh je t'aime, tu m'as aimé Oh merci pour ta présence Seigneur Comment imaginer, comment pourrais-je imaginer Vivre sans toi, Jésus je t'aime Tu m'as aimé, comment pourrais-je imaginer Comment pourrais-je imaginer Vivre sans toi, Jésus je t'aime Oh je t'aime, je t'aime Tu m'as aimé, tu m'as aimé Oh Seigneur, oh Seigneur Comment pourrais-je imaginer Jésus je t'aime, je t'aime Jésus je t'aime, je t'aime Jésus je t'aime, je t'aime Oh Jésus je t'aime, je t'aime Oh tu m'as aimé Avant que ce monde soit, tu m'as aimé Jésus, je t'aime, je t'aime Jésus, je t'aime, je t'aime Jésus, je t'aime, je t'aime Car tu m'as aimé Jésus, je t'aime, je t'aime Jésus, je t'aime, je t'aime Car tu m'as aimé Jésus, je t'aime, je t'aime Jésus, je t'aime, je t'aime Jésus, je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime Tu m'as aimé Je veux t'aimer toute ma vie Jésus je t'aime, je t'aime Jésus je t'aime, je t'aime Jésus est présent ici Jésus je t'aime, je t'aime Jésus car tu m'as aimé Oh Seigneur Jésus Frère, regardez la présence de Jésus dans cette salle Regardez la présence de Dieu dans ce lieu Frères et sœurs Regardez son amour de Père Qui inonde ton cœur Regarde comment la présence de Dieu Vient sur toi là où tu es Comment Jésus te visite Il n'a pas changé Jésus Il est le même Hier, aujourd'hui pour l'éternité Seigneur merci pour ta présence Seigneur merci pour ta présence Papa merci, merci Seigneur Oh Alléluia Merci Jésus Luc chapitre 13 A partir du verset 6 Dieu ne veut pas que tu occupes la terre inutilement Dieu ne veut pas que j'occupe la terre inutilement Nous lisons à partir du verset 6 La parole de Dieu nous dit ceci Il disait aussi cette parabole Un homme avait un figuier planté dans sa vigne Et il vint pour chercher du fruit Mais il n'en trouva pas Et il dit au vigneron Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier Et je n'en trouve pas Coupe-le Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre ? Et le vigneron lui répondit et dit Seigneur Laisse-le encore pour cette année Je creuserai tout autour Et j'y mettrai du fumier Peut-être portera-t-il du fruit Sinon Tu le couperas après cela Alléluia Et pour rejoindre un peu Ce texte que nous venons de lire Nous allons prendre aussi Matthieu chapitre 21 Toujours dans le même sens Alléluia Suivez très bien Frères et sœurs Je crois que le Seigneur a un message pour nous Pour moi d'abord Premièrement Aussi Et pour chacun de nous A partir du verset 33 Il est dit ceci Donc Matthieu 21 33 Il nous est dit Écoutez une autre parabole Il y avait un père de famille Qui planta une vigne Pareil hein Comme dans Luc chapitre 21 Un homme avait une vigne Et ici on nous dit un père de famille Qui planta une vigne Et l'entoura d'une haie Et il creusa un pressoir Et bâtit Une tour Puis la ferma A des vignerons Il quitta le pays Lorsque la saison des récoltes fut arrivée Il envoyait ses serviteurs vers les vignerons Pour recevoir les fruits Mais les vignerons S'étant saisis de ses serviteurs Fouettèrent l'un Tuèrent l'autre Et lapidèrent le troisième Et il envoya encore d'autres serviteurs En plus grand nombre Que les premiers Et il leur fit Pardon Il leur firent de même Le verset 37 Enfin il envoya vers eux Son propre fils En disant Ils auront du respect Pour mon fils Mais quand les vignerons Virent le fils Ils dirent entre eux Voici l'héritier Venez Tuons-le Et emparons-nous de son héritage Et s'étant saisis de lui Il le jetait hors de la vigne Et le tuèrent Quand donc le maître de la vigne Viendra Que fera-t-il à ses vignerons Le verset 41 Ils lui dire Il le fera périr misérablement Ses méchants Et louera sa vigne A d'autres vignerons Qui lui en rendront Les fruits en l'air saison Et Jésus leur dit N'avez-vous pas N'avez-vous jamais lu Dans les écritures La pierre qui ont rejeté Ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle C'est du Seigneur Que cela est venu Et c'est un prodige A nos yeux C'est pourquoi je vous dis Que le royaume de Dieu Vous sera enlevé Et il sera donné A une autre nation Qui en rendra les fruits Celui qui tombera Sur cette pierre S'y brisera Et celui Sur qui Elle tombera Sera écrasé Après avoir entendu Ces paroles Les principaux prêtres Et les pharisiens Comprirent qu'ils parlaient d'eux Et ils cherchaient Ils cherchaient A se saisir de lui Mais ils craignaient La foule Parce que Parce qu'elle le tenait Pour un prophète Alléluia Ici Dans Matthieu chapitre 21 On nous illustre aussi Donc Cette situation On nous dit Ce père de famille Avait une vigne Qu'il a confié A des vignerons Pour que cette vigne Puisse produire des fruits Et Lorsque le responsable De la vigne Le maître de la vigne A envoyé ses serviteurs Afin de recueillir les fruits Les vignerons Se sont saisis De ses serviteurs Les ont tués Il y en a qui Ils les ont maltraités Châtiés Frappés Ils n'ont pas cru en eux Qu'ils sont venus Au nom du maître De la vigne Parce que Quand un serviteur vient Il annonce Au nom de qui Il est venu Lorsqu'un messager vient Il précise Il tient Bien aimé Il tient à préciser Au nom de qui Il est venu Et ses serviteurs Qui sont venus Sont venus Au nom du Seigneur Au nom du maître De la vigne Et les vignerons N'ont pas cru en eux Non seulement Ils n'ont pas cru Ils les ont pris Pour des menteurs Et ils se sont saisis D'eux Pour les faire souffrir Et la Bible dit Le maître de la vigne S'est dit Il va envoyer D'autres serviteurs Ils ont agi De la même manière Ces hommes Pour qui Le maître de la vigne Avait confiance Le maître de la vigne Croyait Que ces hommes Allaient saisir Ceux Qui l'enverraient vers eux Ils n'ont pas saisi Leur message Ils n'ont même pas cru en eux Et par la même occasion Ils ont minimisé Celui qui les a envoyés Et par la suite Le maître de la vigne Va se dire Je vais envoyer mon fils Parce que mon fils Au moins Ils ne vont pas lui faire Subir le même traitement Ils vont réaliser Qu'il est mon fils Ils vont le respecter Ils vont croire En ces paroles Pour que je puisse Les sauver Lorsque le fils Fut envoyé La Bible dit Les uns les autres Ils se sont dit Pire encore Que les serviteurs Donc Ils ont commis Un péché encore Plus grave Que ceux Qu'ils ont commis Avec les serviteurs Parce qu'ils se sont dit Voici l'héritier Donc nous voyons par là Qu'ils ont quand même D'une part Reconnu que celui-là Était le fils Du maître de la vigne Mais donc De manière délibérée Ils ont fait le choix De le refuser De le rejeter C'est pourquoi Nous comprenons par là Que Dieu envoie sa parole Dieu envoie des hommes Et des femmes Pour nous apporter sa parole Mais l'accent N'est pas mis Sur leur apparence Parce que ceux Qui viennent au nom du Seigneur Ne sont pas forcément Grands dans ce monde Alléluia Jésus lui-même Quand il est né Il est né dans une étable Avec des animaux Pendant qu'on croyait Qu'il allait naître Dans un palais royal Et tant le fils de Dieu Le Dieu vivant Il allait venir De manière à frapper Les regards Mais Dieu Dès le départ L'arrivée de Jésus Il va confondre Notre raisonnement La mentalité des hommes Jésus va naître Dans un endroit Où les animaux habitent Là où ça sent mauvais Et personne ne pouvait croire Que c'était bel et bien Lui le sauveur du monde Bel et bien Lui le Dieu d'Abraham D'Isaac et d'Israël Et pareil Frère Quand Dieu a envoyé Élie le prophète Jean-Baptiste Et les autres La Bible dit Que leur apparence N'avait rien Frère et soeur Pour attirer le regard Ils étaient habillés Avec des vêtements d'animaux Ils mangeaient le miel sauvage Ils n'habitaient pas Dans des maisons chiques Ils n'étaient pas forcément À la mode Dans la société La Bible dit Pour eux Le monde n'était pas digne Les envoyés de Dieu C'est comme ça Ils ont une mission D'ailleurs Laissez-moi nous rappeler Que tout être humain Que nous sommes Nous sommes de passage Sur la terre Que vous croyez en Dieu Ou pas Tout le monde Est de passage Sur la terre C'est pourquoi Pendant le temps Qu'il nous est donné À vivre Dieu nous interpelle Dieu nous interpelle Pour que notre saine intelligence Que notre coeur Puisse réfléchir Il ne faut pas réfléchir Seulement pour les choses De ce monde Comment tu vas réussir ta vie Comment tu vas faire du succès Tu vas donc gagner l'argent Être connu Reconnu Ou travailler Ou avoir une famille Il ne faut pas s'arrêter là Il y a plus que ça encore Parce que quand la fin De ta vie arrivera Tu verras que tes enfants Resteront avec ta femme Ou peut-être si eux Ils sont partis avant toi Chacun son jour Donc nous comprenons Que nous sommes venus De passage sur la terre Et chaque être humain Est venu en mission Dieu quand il nous a donné Le souffle de vie Il nous a assigné une mission Bien entendu Nous avons besoin de travailler D'avoir des familles De vivre en tant qu'homme Dieu est content de cela Mais Dieu veut que nous Nous allions plus loin que ça Alléluia Alléluia Et ce que Dieu envoie Frères et sœurs Les hommes et les femmes Qui viennent au nom du Seigneur Vous allez les voir Ils sont simples Parce que Dieu lui-même Est simple Jésus est simple Quand Jésus est venu Frères et sœurs Pour qu'on reconnaisse Que c'était lui Jésus Celui qui devait le trahir Judas La Bible dit Judas avait dit A ceux qui l'accompagneraient Que celui à qui je vais donner Le baiser Vous reconnaîtrez Que c'est lui Jésus Donc nous apprenons Que Jésus pouvait être là Au milieu de nous Mais on ne savait pas Qui il était La divinité était cachée en lui Mais d'apparence Il n'avait rien Pour frapper les regards Ceux qui viennent au nom du Seigneur Suivent la même trame Que le Seigneur Alléluia Les vrais messagers de Dieu Frères Eux ils ont un seul but C'est que les cœurs Qui écoutent la parole de Dieu Soient touchés Et qu'ils se tournent vers Dieu C'est ça leur salaire Ils ne viennent pas Pour avoir un salaire Des enfants de Dieu Ou pour dépouiller le peuple de Dieu Leur but c'est que les cœurs Soient touchés Que la vie change Parce qu'ils veulent voir Les gens être sauvés Ils sont venus pour ça Dieu les a envoyés pour cela Et ils se réjouissent Ils prennent un plaisir À prêcher la parole de Dieu Là où ils travaillent Là où ils sont Là où ils côtoient leurs collègues Que ce soit dans le milieu professionnel Le milieu sportif Ou frères familial Peu importe Ils n'ont qu'un seul but Ils savent qu'ils ont la vie éternelle avec eux Ils veulent la partager aux autres Gratuitement Alléluia Alors les messagers qui sont envoyés par Dieu Frères Ont été minimisés Peut-être à cause de leur apparence Je n'en sais pas Nous ne savons pas Peut-être à cause de leur manière de parler Nous ne savons pas Mais la Bible dit Dieu prend les choses de ville du monde Il prend ceux qu'on minimise Il prend les hommes et les femmes Déconsidérés dans le monde Et Dieu les remplit de son esprit Comme ça ils sont dans l'humilité La simplicité Ces gens là viennent apporter un message De la part de Dieu Et comme Jésus disait Que celui qui a des oreilles pour entendre Entende La part de Dieu est annoncée Chacun en fait ce qu'il veut Mais frère Chacun est responsable de son éternité Les décisions que nous prenons aujourd'hui Détermine notre avenir Non seulement sur la terre Mais aussi dans l'au-delà Parce que l'être humain est immortel Je disais tout à l'heure Que nous sommes des esprits Qui possédons des corps Et qui avons des âmes Donc tu es immortel Tel que tu es là Pour t'aider à comprendre Regarde même quand tu dors Ton corps dort Quelqu'un peut venir à côté de toi Il fait des gestes Mais tu ne remarques rien On peut même t'insulter Par exemple tu dors Tu ne remarques rien Mais pourtant ton esprit Ne dort pas Dans le sommeil Tu continues à vivre Tu fais des rêves Tu fais des rêves Tu te vois dans un autre pays Dans un quartier Peut-être tu fais les activités Que tu fais d'habitude Il y en a d'autres Qui font même des cauchemars Donc ton esprit Continue de vivre Le subconscient de l'homme Ne meurt pas Et après la mort Frère La mort c'est ton corps Qui retourne à la poussière Comme Dieu l'a dit Mais toi tu es immortel Maintenant On peut passer C'est pourquoi Dieu Permet qu'on annonce L'évangile de Jésus Parce que chaque être humain Après la mort Va à Où est-ce que nous allons Passer notre éternité Nous pouvons passer Notre éternité Dans un lac de feu Atroce que la Bible dit Après le jugement dernier Que chaque être humain Connaîtra Si ils ont refusé Le Seigneur bien sûr Mais ceux qui ont accepté Le Seigneur Vivront pour l'éternité Auprès de Dieu Dans le bonheur Dans la cité céleste de Dieu Qui sera emmenée ensuite Sur la terre A la fin de toute chose Parce que la Bible dit Le monde que nous voyons La terre que nous voyons Le ciel Tout ça sera détruit par Dieu Il y aura de nouveaux cieux Il y aura une nouvelle terre Après le jugement dernier Alléluia Alléluia Et ceux qui auront Minimisé Dieu De leur vie De leur vivant Ceux qui auront peut-être Consacré leur temps A toute autre chose Et mis Dieu de côté Ceux-là Si la mort vient Bien aimé Ils auront une horreur Une surprise Donc frère Ils vont être dans l'horreur Ils vont se retrouver Loin du Seigneur Où est-ce que tu vas passer Ton éternité ? Auprès de Dieu Où en enfer ? Dans les temps de feu et de soufre ? Nous avons besoin Qu'on nous parle De ces choses Alléluia Alléluia Pourquoi ? Parce que regardez Frères et sœurs Nous travaillons Pourquoi ? Pour avoir un peu de sous Pour avoir une situation sociale Un peu convenable Pour que nos femmes Nos enfants Puissent avoir une vie Un peu convenable Alléluia Il y en a qui travaillent Il y en a qui font du sport Il y en a d'autres Qui font des formations Peu importe Il y en a qui ont des entreprises Mais tout ça C'est d'abord Pour avoir une vie Parce qu'on ne travaille pas à vie Ceux qui travaillent Dans les entreprises Qui sont peut-être Patrons d'entreprises Un jour Ce sera la retraite Alléluia Ceux qui font du sport Un jour Ce sera la fin de carrière On ne fait pas la carrière Toute la vie Alléluia Alléluia Donc chacun qui travaille Chacun qui fait du sport Ou qui a une entreprise Chacun prépare son avenir On se dit Je vais avoir J'ai une femme Peut-être il y en a qui ont une femme Et des enfants D'autres Qui ont le projet De fonder une famille On se dit Je vais quand même Avoir une vie un peu stabilisée Avoir une maison De quoi nous déplacer De quoi vivre C'est ce que chaque être humain Recherche Une stabilité sociale Ce qui est normal Alléluia Dieu n'est pas contre cela Mais Ça c'est pour la vie Sur la terre Mais la vie sur la terre A une fin Bien entendu Nous espérons Le plus tard possible Mais Il y aura une fin un jour Alléluia Alléluia Alors Le message de Dieu C'est quoi C'est pour nous interpeller Pendant que nous nous investissions Pour nos projets Pour nos entreprises Pour les études Pour notre vie Mais que nous puissions aussi Penser à lui Parce que si tu es né D'abord C'est pour accomplir Une mission De la part de Dieu Et Dieu te donne une femme Dieu te donne des enfants Dieu te donne une grâce Tu travailles Il te donne une grâce D'avoir une entreprise Ou d'avoir De faire du sport Tout ça Tu gagnes ta vie avec C'est une grâce de Dieu Mais Dieu ne s'arrête pas là Alléluia Il veut que tu puisses Remplir bien la mission Qui t'a envoyé sur la terre Alléluia Alléluia Et bien souvent Tout ce qui tourne autour De notre vie Il peut nous prendre Toute la place On est occupé A penser à nos affaires A nous organiser Dans nos affaires Il n'y a pas de problème Pour ça Mais il faut aussi S'organiser Pour avoir un temps Pour Dieu Pour faire quelque chose Pour Dieu Pour que ta vie Soit utile à Dieu Parce que vous remarquerez Dieu n'est pas là Pour te menacer Avec une foudre Je vais te tuer Tout ça Frère non Mais Dieu patiente Mais il souffre Il souffre parce qu'il dit J'ai tout fait pour lui Je lui donne tout La santé Le souffle de vie Un cœur Qui reconnaît Frère Mais Dieu souffre Parce qu'il attend Que nous même Nous puissions nous Revenir vers lui Alors ces messagers Que Dieu a envoyé Ces gens qui ont écouté Ces messagers prêchés Ou parler de la part Du maître de la vigne Ils les ont minimisés Ils les ont rejetés Ils ont dit On n'a pas le temps On n'a pas le temps On n'a pas que ça à faire Allez dégagez Ils les ont fait souffrir Le fils est venu Bien aimé La Bible dit Ils ont reconnu Qu'il était le fils Mais ils ont dit Nous prenons la décision De ne pas l'écouter Parce qu'on a autre chose à faire Ces gens ont oublié Que le souffle de vie Qu'ils ont C'est le maître de la vigne Qu'il leur donne Qu'il leur prête Ils ont oublié cela Frère Sœur Nous faisons des projets Pour aller travailler Pour manger Pour boire Pour faire nos affaires Mais si le souffle de vie Nous est enlevé Quel projet On va pouvoir concrétiser Qu'est-ce que tu vas pouvoir Concrétiser comme projet Si tu n'as plus Le souffle de vie Alléluia C'est là où nous voyons Que tout ce que nous sommes Aujourd'hui Tout ce que tu es Aujourd'hui Honnêtement C'est grâce à Dieu Parce que si tu n'avais pas Le souffle de vie Tu ne pouvais rien faire Alléluia Alléluia Alors celui Qui t'a prêté Le souffle de vie Il attend de toi Que tu en fasses Bon usage Que tu ne puisses pas Gaspiller ça Que dans tes affaires A toi Ou les affaires Pour faire plaisir aux gens Il veut que tu te souviennes De lui aussi Alléluia Alléluia Parce que celui Qui doit même la santé C'est Dieu Quand tu es malade Quand tu es blessé Tu vas à l'hôpital Qu'est-ce qu'ils vont faire Le médecin va faire quoi Si tu as une fracture Quelque part Les médecins vont t'assister La médecine assiste les gens Mais la médecine ne guérit pas Ils vont donner des médicaments Tout ça Pour essayer un peu D'atténuer la situation Mais si par exemple J'avais la main cassée Coupée Ou cassée Je vais aux urgences Ou à l'hôpital Ils vont m'opérer Et remettre les os comme ça Ils vont mettre des vis là-dedans Tout ça Et ils mettent des bandages Et un plâtre Ils vont me dire Plus d'activité monsieur Alléluia Et la médecine Va me dire Il vous faut plusieurs mois Pour que cela se remette Nous voyons que Même la médecine Une fois qu'ils ont fini Leur intervention Ils attendent Ils attendent Que celui qui t'a créé Puisse ressouder les os là-bas Qu'il puisse ressouder les os Qu'il puisse restaurer ton bras C'est pour ça Ils te donnent du repos Donc nous voyons que Quand tu es atteint Ou touché Il y a cessation d'activité Tu ne peux plus rien faire Tu es dans l'handicap Alléluia Maintenant Après plusieurs temps d'attente Ou de repos Celui qui t'a créé Sans même que tu le demandes Eh bien Il ressouder tes os là-bas Toi-même tu n'es même pas au courant Tu attends seulement Tu attends Ça va oui ça va J'avais mal Bon ben ça commence La douleur commence à baisser Et tout Tu ne sais pas ce qui se passe À l'intérieur Mais le médecin des médecins Il est en train d'intervenir À l'intérieur Alléluia Il ressouder tes os Il ressouder tes os C'était tes poumons C'était tes reins Alléluia C'était des trompes Tu avais un problème dans les trompes Tout ça Dieu commence à opérer Il opère Il opère Les médicaments Tout ça ne font qu'assister Mais celui qui guérit C'est Dieu Quand vous allez voir Ne faites surtout pas l'erreur D'aller voir des guérisseurs Les hommes là Qui viennent Qui vous font des tours de passe-passe Après Et puis vous dites Comment tu sens Oh non je ne sens plus rien Eux ils ne guérissent pas Ils déplacent la maladie Si vous allez voir ces gens là Tu avais mal au bras Ils vont te faire des tours de passe-passe La douleur vient dans le dos Mais il te dit bouge le bras Oh non j'ai plus mal Tout ça là Sur le coup Mais quand tu rentres Tu es encore plus mal Mais ailleurs Il déplace la maladie Satan ne guérit pas les gens Les guérisseurs Les magiciens Ils travaillent du côté de l'ennemi Si tu veux être guéri Restauré Va voir le Seigneur Qui t'a créé Va voir celui Qui t'a donné la santé La vie Donc vous comprenez Que ce n'est que normal Que Dieu revendique son droit Il dit Je te donne la santé Je te donne la force Quand tu es malade Même si c'est moi qui te guérit Même si tu étais à l'hôpital Si Dieu dit Tu ne seras pas guéri Tu ne seras pas guéri Mais quand Dieu dit Tu seras guéri Tu es guéri Dieu réclame son droit Je te donne la santé Je te donne la vie Le souffle de vie Mais sois utile Pour moi Alléluia Alléluia Alors Voici le Fils Tuons-le Prenons la décision De ne le tuer Refusons-le Frère la Bible dit Ils l'ont pris Ils l'ont mis à mort Hors de la vigne Hors de la vigne Et quand le maître de la vigne A entendu cela Frère Vous imaginez Hein Il va châtier Il va punir Il va juger C'est pour ça Dieu est le Dieu de jugement Tout le mal que les gens font Les gens qui combattent Les enfants de Dieu Les gens qui t'insultent Qui te combattent Parce que tu crois en Dieu Dieu les jugera Dieu les jugera Le temps du jugement de Dieu Viendra un jour Dieu son trône Est basé sur la justice Et l'équité Il ne laisse rien passer Les hommes peuvent faire des erreurs Dans la justice Mais Dieu ne fait pas d'erreurs C'est pourquoi Il faut craindre le Seigneur Parce que Vaut mieux être du côté du Seigneur Que de l'autre côté Si Dieu est pour toi Même si Satan Les sorcières sont contre toi Dieu te donnera la victoire Mais si Dieu est contre toi Qui peut te défendre ? Alléluia Ne pensons plus à notre petite vie Seulement Ne soyons pas égoïstes Souvenons-nous de celui Qui vit au siècle des siècles Celui que nous ne voyons pas Mais qui est là Qui est réel Qui existe Le Seigneur Jésus Alléluia Alléluia Et à la fin de cette histoire Dans Matthieu chapitre 21 La Bible dit Ils se sont aperçus Que c'est de eux Que le Seigneur parlait Donc nous voyons par là La nation d'Israël Vers qui le Seigneur Avait envoyé son fils D'abord pour racheter Pour sauver les brebis perdues D'Israël Alléluia Et par la suite Le salut nous a été Donc Transmis à nous Nous avons reçu le salut Par la grâce de Dieu Mais Frères De la même manière Que cette nation Avait rejeté le Seigneur Vous avez compris cette histoire Ils ont rejeté tous les prophètes Et par la suite Le Seigneur Jésus lui-même Et On apprend que Le maître de la vigne C'est Dieu lui-même Alléluia Le maître de la vigne C'est Dieu La vigne là Ça peut être un pays Ou une ville Ou alors un individu Celui qui a planté la vigne A ses droits Sur la vigne Et dans Luc chapitre 21 Frères et sœurs Dans le verset Dans le verset Qu'on a lu là Le verset 13 Luc 13 pardon Le verset 6 Luc 13 Le verset 6 Ici c'est quand même effrayant Cette parabole Cette parabole On dit Un homme avait un figuier Planté dans sa vigne Hein Il vint pour y chercher du fruit Mais il n'en trouva pas Et il dit au vigneron Hein Voilà Trois ans que je viens chercher Du fruit A A ce figuier Et je n'en trouve pas Coupe-le Pourquoi occupe-t-il La terre inutilement Alléluia Le vigneron Le vigneron lui répondit Seigneur Laisse-le encore cette année Hein J'y creuserai tout autour J'y mettrai du fumier Peut-être portera-t-il du fruit Sinon tu le couperas Donc nous avons compris Que le vigneron C'est les serviteurs Qui sont établis Normalement pour gérer La vigne Là où le figuier Alléluia Et on a vu qu'en Israël Ils ont mal fait leur travail Ceux à qui Dieu avait confié les choses Ils ont châtié, combattu les envoyés de Dieu Jusqu'à mettre à mort le fils de Dieu En fait ils ne l'ont pas tué Le fils de Dieu a donné sa vie volontairement Pour nous sauver Parce que personne ne peut tuer Jésus Alléluia Et ici on nous dit une autre parabole ici Qu'un homme avait un figuier planté dans sa vigne Là l'accent est mis sur un individu Le figuier là représente un individu Te représente toi ou moi Et la vigne ici représente la terre ou le monde L'âme là qui est le propriétaire de la vigne c'est Dieu Dieu t'a planté sur la terre Tu es né un jour Alléluia Dieu a utilisé tes parents Mais eux aussi Dieu avait utilisé un homme et une femme Et ainsi de suite Tu existes C'est à dire Dieu t'a planté sur la terre Tu appartiens à Dieu d'abord Avant même d'appartenir à tes parents Tu appartiens d'abord à Dieu Avant même que j'appartienne à mes parents J'appartiens d'abord à Dieu Parce que mes parents aussi Ont eu leurs parents Ainsi de suite Ainsi de suite Jusqu'à le premier être humain Adam et Ève Et nous comprenons que Si nous sommes là C'est grâce à Dieu Et rien que Amen Amen Et la Bible dit Un homme avait un figuier planté dans sa vigne On nous dit bien Dans sa vigne Et le figuier là c'est à lui Donc toi et moi Nous représentons ce figuier là Donc Tel que tu es comme ça Tu appartiens à Dieu Chaque être humain appartient à Dieu Même ceux qui ne croient pas en lui Parce que Dieu nous laisse libres Les choses de Dieu ne forcent pas les gens Dieu laisse que chacun écoute Que chacun prenne sa décision Mais pourquoi à votre avis Chaque être humain ira rendre des comptes à Dieu un jour Parce que nous lui appartenons Ceux qui ont cru en lui Quand ils vont se représenter devant lui Dieu va les bénir Il va dire je suis content de toi Tu as saisi Tu m'as servi Et Dieu te bénit là-bas au ciel Mais ceux qui n'ont pas servi Dieu va leur dire Je t'ai donné du temps J'ai patienté Je t'ai rajouté des années Qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné Sur la terre Oh mais Seigneur J'avais beaucoup de choses à faire Est-ce que c'est d'abord pour ces choses là Que je t'ai envoyé sur la terre Alléluia Nous sommes la propriété de Dieu Chaque être humain appartient à Dieu Parce que Dieu c'est lui qui a créé la race humaine C'est pourquoi Satan Frère il ne peut pas faire du bien aux gens Même aux païens Même aux chrétiens Satan fait du mal à tout le monde Parce qu'il sait Ce n'est pas lui qui les a créés Mais Dieu qui t'a créé Il t'aime Quand tu souffres Ça touche son cœur Est-ce que vous avez déjà vu un enfant Quand un enfant pleure Mettez un enfant loin là Même les parents Vous leur tournez le dos L'enfant est derrière Si l'enfant se cogne Il crie Même s'il y a dix enfants Vingt enfants La maman ou le papa arrive à reconnaître La voix qui a crié là C'est mon enfant en moi Chaque enfant reconnaît la voix Chaque parent reconnaît la voix De son enfant Alors si nous les hommes On est comme ça Alors Dieu Quand toi tu cries Quand toi tu souffres Quand toi tu prie Est-ce que tu crois que Dieu ne t'entend pas Tu crois que son oreille est dure Mais malheureusement Beaucoup ont fait le choix Délibéré Ils ont exercé leur volonté A refuser Dieu A mener leur vie sans Dieu Mais vous et moi Dieu nous a fait grâce De réaliser aujourd'hui Que nous avons besoin de lui Que sans lui Nous ne pouvons pas vivre Sans lui Nous ne sommes pas heureux Tout ce que nous faisons Si lui il est là Il donne du succès Dans ce qu'on fait Mais s'il n'est pas là Rien ne peut aboutir Alléluia Et le maître de la vigne Qui possédait ce figuier Il dit Ça fait trois ans Que je viens chercher de fruits Dans ce figuier Je n'en trouve pas Donc ça fait trois ans Est-ce que Mon frère, ma soeur Toi qui es là Est-ce que tu sais Si Jésus vient chercher du fruit Dans ta vie Depuis trois ans Depuis deux ans Depuis cinq ans Tu es là Tu ne le vois pas Mais parfois tu dors Tu te réveilles Mais en fait Jésus est déjà venu Peut-être cette nuit Il est venu chercher du fruit Dans ta vie Peut-être hier Ou il y a une semaine Il est venu chercher du fruit Dans ta vie Mais il n'en a pas trouvé Mais ici ce figuier là Ou cet homme là Dieu s'en plaignait Mais cet homme N'était pas au courant Dieu s'en plaignait Il dit Ça fait plusieurs années Je viens chercher du fruit Mais il n'y a rien Le vigneron là maintenant Représente le Seigneur Jésus Alléluia Qui accomplit l'oeuvre de la croix Qui intercède en notre faveur Parce qu'on voit le vigneron ici Intercéder pour le figuier Le vigneron intercède Il dit au maître de la vigne S'il te plaît Laisse-lui encore Cette année Laisse-lui encore cette année Je vais creuser tout autour Je vais mettre du fumier Et peut-être va-t-il porter du fruit Mais s'il n'en porte pas Alors tu pourras le détruire Frère Parce que le maître de la vigne disait Il occupe la terre inutilement Es-tu en train d'occuper la terre inutilement Mon frère ? Es-tu en train d'occuper la terre inutilement ? Peut-être pour les hommes Tu n'occupes pas la terre inutilement Mais là nous parlons vis-à-vis de Dieu Qu'est-ce que Dieu pense de toi ? Qu'est-ce que Dieu pense de moi ? Sommes-nous en train d'occuper la terre inutilement ? Et Jésus vient intercéder Il dit non J'ai versé mon sang pour lui J'ai donné ma vie pour lui Laissons-lui encore cette année Je vais faire un travail autour de lui Je vais essayer de l'interpeller Pour qu'il puisse se lever et réaliser Et porter du fruit Le fait que tu sois là aujourd'hui A écouter cette parole C'est une œuvre du Saint-Esprit C'est Jésus qui est derrière Ce n'est pas un hasard Parce que ne vois-tu pas Les autres fois qu'on t'a invité A chaque fois c'est comme si Il y avait quelque chose qui se mettait devant Tu ne pouvais plus venir Dès que tu voulais venir Il y a quelque chose qui se passait Pour t'empêcher de venir Tu ne vois pas que c'est comme si Les bâtons se sont mis dans les roues Pour que jamais tu ailles vers Dieu Tu peux tout faire Tout va bien Mais dès que tu fais les choses de Dieu Il y a des dysfonctionnements Dans tous les sens Tout est fait pour ne pas Que tu ailles écouter la parole de Dieu C'est fait C'est l'ennemi qui fait ça C'est le malin qui fait ça Alléluia C'est là où toi maintenant Tu dois réaliser que non Il faut que je sache ce que je veux Il faut que je sois déterminé Il faut que je sois violent selon le Seigneur Même s'il y a des embûches Mais j'irai quand même Parce que je sais que j'ai un devoir à accomplir Alléluia Un homme qui veut voyager avec sa famille Ils ont un véhicule Avant d'aller faire des kilomètres Des kilomètres Ils vont s'assurer que le véhicule Est en bon état de marche Ils vont faire la révision du véhicule Ils vont aller voir le mécano Pour ne pas avoir des surprises bizarres sur la route Alléluia Avec sa femme et ses enfants peut-être Et là Ils voient que non Tout est bon Tout cela On prend le temps de faire la révision de la voiture Tant qu'on a des projets On prend le temps De penser à des aspects Pour s'assurer qu'on ne va pas avoir des surprises bizarres Mais pourtant Mais pourtant Nous ne prenons jamais le temps de se dire Ce que je fais là Qu'est-ce que Dieu en pense Le chemin que je prends là Qu'est-ce que Dieu en pense Ma vie là Qu'est-ce que Dieu en pense On oublie Dieu On fait comme s'il n'est pas là Et justement Son silence est un jugement aussi Parce qu'il est là Il te voit Mais il fait comme Tu peux croire qu'il n'est pas là Mais il te connait Mais il te donne du temps Quand le vigneron dit Laisse-lui encore cette année Ça représente que Dieu te donne encore du temps L'année là Ce n'est pas de janvier à décembre C'est l'année selon Dieu Ça peut être une longue période Par exemple actuellement Nous sommes dans l'année de la grâce Depuis 2000 ans Ça fait 2000 ans Que l'année de la grâce dure Donc vous voyez Que ce n'est pas une histoire De janvier à décembre Nous sommes dans la dispensation Ou l'âge de la grâce de Dieu Et Jésus avait dit De ce temps là Il a dit Je suis venu pour proclamer Une année de grâce Dans Luc 4 Donc là nous sommes dans l'année de grâce Donc c'est l'année selon Dieu La Bible dit 1000 ans devant Dieu C'est comme un jour Un jour est comme 1000 ans Donc le un an là Quand le vigneron dit Au maître de la vigne Laisse-lui encore une année Ce n'est pas forcément De janvier à décembre Ça peut être un mois Ça peut être deux mois Ou cinq ans Ou deux ans On ne sait pas Alléluia Mais toujours est-il Que Dieu te donne encore du temps Quand tu déconnes Dans les choses de Dieu Tu crois que Dieu ne te voit pas ? Quand tu t'amuses avec Dieu Tu crois que Dieu ne te voit pas ? Frère mais Dieu Mais attendez Mais vous croyez quoi ? Vous tu crois que tu peux dribbler Dieu ? Tu crois que tu peux arriver Tu montres un côté Puis tu caches l'autre Et Dieu est débordé Il n'arrive pas à te suivre ? Avant même que tu lèves ta main Pour faire quelque chose Dieu savait déjà Ce que tu allais faire Alléluia Dieu ses yeux sont comme du feu Jean quand il a vu Jésus Dans le livre d'Apocalypse Ses yeux La Bible dit Jean quand il a regardé Ses yeux c'était du feu C'était des flammes de feu Qui brûlaient comme ça C'était les yeux de Jésus Pour montrer que Même si vous mettez un mur Même si vous mettez un obstacle Ses yeux percent ça Il voit tout C'est pourquoi on l'appelle Le tout puissant On ne peut pas le dribbler Lui mentir Lui cacher des choses Il sait tout Il connait tout Rien ne lui échappe Même si vous prenez Une fourmi Une petite fourmi Vous prenez une grosse pierre Vous cachez la fourmi Là-bas Vous jetez Frère Dieu voit la fourmi Là-bas Quand il fait nuit Les hommes ne voient pas On a besoin de torches Pour voir Ou de lumière Mais Jésus Quand il arrive Il regarde Il voit tout clair Dieu n'est pas un être humain On ne joue pas avec Dieu Il est notre créateur Il faut craindre Dieu Mais Dieu ne veut pas Que nous ayons peur de lui Parce qu'il est là Pour nous sauver La peur de Dieu Et la crainte de Dieu C'est deux choses différentes La peur de Dieu C'est quand on n'appartient pas à Dieu Mais quand on est enfant de Dieu On n'a pas la peur de Dieu Mais on a la crainte de Dieu La crainte de Dieu C'est le respect de Dieu C'est le respect que nous lui donnons Comment ? Nous prenons nos vies Pour les consacrer à lui C'est ça la crainte de Dieu Et Dieu veut que nous ayons La crainte de son nom Mais pas la peur Parce qu'il n'est pas là Pour te condamner Il n'est pas venu Pour te rejeter Il est venu Pour te tendre la main Il est venu Pour nous sortir du péché Nous sortir de la mort Il est venu Pour toi et moi Alléluia Laisse-lui encore cette année Laisse-lui encore cette année Seigneur Maître de la vigne Je vais creuser Tout autour de lui Maître du fumier Elle qui est dure A la part de Dieu Lui qui a le coeur fermé Mais je veux faire un travail Je vais utiliser des hommes Qui vont lui parler De la part de Dieu Je vais utiliser ses amis Pour l'inviter Dans les réunions d'église Je vais l'utiliser Pour qu'il écoute sa parole Peut-être qu'il va tourner son coeur Peut-être qu'il va changer d'avis Laisse-lui encore du temps Mais si après tout ce temps-là Il ne saisit pas Alors tu peux le couper Le jeter au feu Frère Toi et moi Savons-nous le temps Qui nous reste à vivre Sur cette terre Savons-nous les jours Qui nous restent à vivre Nous espérons le plus longtemps possible Mais personne ne sait Comment il lui reste à vivre Dieu dit Un homme sage C'est celui qui pense à lui Mais quiconque mène sa vie Sans penser à Dieu N'est pas sage Aux yeux de Dieu Alléluia Occupes-tu la terre inutilement ? Occupes-tu la terre inutilement ? N'oublie pas Tu n'es pas né de toi-même comme ça C'est quelqu'un qui t'a donné la vie Et c'est quelqu'un qui t'a planté Dans cette terre-là Tu as des comptes à rendre à quelqu'un J'ai des comptes à rendre à Dieu Chaque être humain a des comptes à rendre Même les présidents Même les grands de ce monde Même les stars Même les chanteurs Tout le monde connu là Ils ont des comptes à rendre à Dieu On a vu des gens Qui ont tué plusieurs personnes Des gens qui ont fait du mal aux autres Qui ont détruit des familles Qui ont détruit des vies Ils ont oublié qu'eux aussi Un jour ils passeront par la mort Alléluia Mais quand la mort est venue les chercher Qui peut résister ? Qui peut résister ? Hein ? Qui peut résister ? Chanteur ou pas chanteur ? Star ou pas star ? Connu ou pas connu ? Milliardaire ou pas milliardaire ? Personne ne résiste Tout le monde part Il est temps de se mettre du côté du Seigneur Il est temps frère D'être utile à Dieu Et nous allons expliquer c'est quoi Ça consiste à quoi être utile à Dieu Mais d'abord prenons Ecclesiastes chapitre 8 verset 8 Tu es béni toi qui entends ce message aujourd'hui Vous ne voyez pas que nous sommes dans une société de consommation Où on nous propose tout Tout ce qu'on nous propose nous éloigne de Dieu Si tu es à fond dans toutes ces choses Tu verras que tu n'as plus de temps pour Dieu Oh je suis à la mode Je vais profiter de ma vie Je vais faire ceci Je vais faire cela Au fur et à mesure Tu verras que tu n'as plus de temps pour Dieu Vous avez des jeunes hommes qui viennent Qui mettent tout l'accent sur leur corps Pour plaire aux filles Comme ça quand les filles vont les voir Ventre amoureux d'eux Oh tu as vu moi Tu as vu ma tête un peu Tu as vu mon visage Tu as vu mes muscles Tu as vu comment moi je m'habille Moi je suis stylé Tu as vu moi Les jeunes filles Elles voient qu'elles ont des formes Tout ça Elles s'habillent serrées Pour que les garçons voient les formes là En fait elles sont complexées Parce que si tu n'étais pas complexé Tu n'as pas besoin de montrer ton corps comme ça Pourquoi tu veux séduire les gens ? Mais en fait c'est notre société qui fait comme ça Et ils oublient que ce corps là est pourri Si tu meurs là Deux ou trois jours après tu sens déjà Ton corps là tu mets du parfum Tu ne le vois pas Ton corps est... Dieu nous montre Frère je disais à ma femme Dieu a fait des choses pour qu'on soit humble Notre corps là Dieu nous montre déjà que Tout est fait pour qu'on soit humble Passe une semaine sans te laver Sans te brosser dedans Tu vas voir le corps là Que tu es fier là Comment il va être Ça sent Tout ça Et tout ça c'est dégoûtant Tout ça là Le corps Dieu nous montre Franchement si on est honnête Pense à tout ce qui est intime Personnel tout ça là Tu reconnaîtras que Non Seigneur Je n'ai pas à être fier À frimer là Parce que je dois être humble Ce corps là c'est ici Alléluia Laisse les dents comme ça La sang te brosser pendant quelques jours là Tu vas tuer tout le monde Nous rigolons non ? Mais pourtant quand on se brosse On marche des chingons Après dire Ça va oui ça va On croit que le corps là c'est comme ça Frère Le corps tout est pourri avec le corps Si quelqu'un meurt là Trois jours après ça sent Même ta femme qui te mêle On dit ma soeur va dans la même pièce que ton mari Tu vas dormir là-bas Ah non 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 Quand il était vivant tu as accepté Mais quand il est mort maintenant Ah non 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 Ça sent et puis ça fait peur aussi Reste à la morgue là-bas Oh mon chéri Mon chéri Alors reste dans la chambre de morgue là Avec lui Et nous on part on revient demain Ah non 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 Vous voyez Quand on meurt là C'est vrai On est seul hein Alléluia Le même là Qui avait plein de fans là Tout ça Le jour où il meurt Aucun fan va t'accompagner là-bas Si on dit à un fan Allez on va t'enterrer avec lui Ah non 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 Vous voyez Ecclesiastes chapitre 8 Verset 8 Il est dit Alléluia Est-ce que la parole de Dieu nous fait du bien ? Il est dit L'homme n'est pas maître de son souffle Ecclesiastes 8.8 L'homme n'est pas maître de son souffle Pour pouvoir le retenir Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort Frère Sœur Voilà ce que la Bible nous dit Même si je suis grand dans ce monde Même si tu es grand dans ce monde Même si le monde entier t'acclame Le jour là Tu n'as aucune puissance Amen Amen Et Luc chapitre 12 Frère Le but de l'évangile C'est de t'interpeller C'est de m'interpeller Quand tu écoutes l'évangile Ça te secoue Tu te dis Waouh Mais je dois encore me ressaisir Je ne dois pas m'arrêter Sur ma petite vie Tout ça Alléluia Alléluia Demain j'aurai des enfants Demain je voudrais me marier Demain je voudrais aller travailler Demain je voudrais aller étudier Demain je voudrais aller faire une formation Dans une semaine je voudrais aller jouer là-bas Jouer au match là-bas Frère mais si Dieu te prête le souffle de vie Tu pourras faire tout ça Mais si tu l'enlèves Tu ne pourras rien faire Aujourd'hui l'accent est mis pour que tu comprennes Que celui qui te prête le souffle de vie Il réclame ses droits Il dit à toi-même Dieu réclame ses droits sur ta vie Alléluia Oh ma vie ma vie Non 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 c'est sa vie Sa vie Luc chapitre 12 le verset Et le verset 13 Jusqu'au verset 21 Il est dit Et quelqu'un de la foule lui dit Maître dit à mon frère Qu'il partage avec moi notre héritage Mais il lui répondit Oh homme Qui m'a établi sur vous pour être votre juge Pour faire vos partages Puis il leur dit Gardez-vous avec soin de tout avarice Le fait d'être radin Vous voyez même Jésus dit ici Il faut arrêter avec le radinage Tu as plein de trucs Les autres ils galèrent Mais pardonne Alléluia J'ai deux frigos à la maison Il y en a un qui ne sert à rien Il y en a d'autres Ils ont trois micro-ondes chez eux Ça ne sert même pas L'autre est au garage Ah non 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 Je garde parce que si l'autre tombe en panne Je vais remplacer Mais pendant ce temps Il y a une famille qui en galère Mais donne Jésus a dit Il y a plus de joie à donner Qu'à recevoir Le monde dit Non 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 Il y a plus de joie à recevoir Qu'à donner Qui veut suivre Jésus ? Dire ton voisin Arrête avec le radinage Pour donner un petit 50 euros A une famille en galère Ça te fait mal au coeur Mais tu es idolâtre 100 euros là Quand tu sors ça Tu as l'impression que ta main est lourde Mais tu bénis quelqu'un qui est dans le besoin Ou tu soutiens l'oeuvre de Dieu Ou tu soutiens la mission Ou tu soutiens une famille Quand tu vas voir cette famille être heureux C'est ta récompense Si tu as vraiment le Saint-Esprit Tu te sens même heureux d'avoir fait ça Frère Une famille souffre tout ça Toi tu peux faire quelque chose Dieu t'a mis en cas Tu aides Quand tu vois leur bonheur Tu ne veux même pas qu'il te dise merci Il te dit merci Oh merci Non remercie Dieu Remercie Dieu Et toi tu es Frère C'est ça que Jésus a dit Mais notre époque là Ah non Garde tout pour toi Toi et ta famille Moi et ma famille Moi et mes affaires Dis à ton voisin Radin Et Jésus dit Le radinage ça tue Je vous assure C'est de l'idolâtrie Jésus dit Gardez-vous de toute avarice Voilà Quand on parle d'un avare C'est un radin en fait Car quoi que le bien de quelqu'un abonde Il n'a pas la vie par ses biens Voilà Le Seigneur met le point final ici Dis même si tu as tout ce qu'il faut Mais ça ne va pas te donner la vie Donc ça ne sert à rien de travail Alléluia Si tu n'as pas Tu as juste assez pour toi Pas de problème Mais toutefois Il faut que les choses soient conduites par Dieu Alléluia Parce que Dieu pense à tout le monde La Bible dit Celui qui en avait beaucoup Il n'en avait pas trop Celui qui en manquait Pardon Celui qui n'en avait pas Les gens qui sont dans le besoin N'en manquent pas Et en fait dans l'oeuvre de Dieu Il y a l'équilibre là Voyez Dieu pense à tout le monde Si le monde suivait la parole de Dieu Il n'y aura pas tous les misères Que nous connaissons aujourd'hui Et regardez le verset Mes frères et sœurs Le verset 16 Il leur dit cette parabole Le chant d'un homme riche Avait beaucoup rapporté Et il raisonnait en lui-même En disant Que ferais-je Car je n'ai pas assez de place Pour recueillir mes fruits Puis il dit Voici ce que je ferai J'abattrai mes greniers J'en bâtirai de plus grands J'y amasserai toute ma récolte Et toutes mes bonnes choses Puis je dirai à mon âme Mon âme tu as beaucoup de choses Beaucoup de bonnes choses Hein Voilà Et Assemblée pour de nombreuses années Repose-toi Mange, bois Et réjouis-toi Mais Dieu lui dit Insensé Cette même nuit Ton âme te sera redemandée Et ces choses que tu as préparées là Hein A qui elles seront Il en est ainsi De celui qui amasse des biens Pour lui-même Et qui n'est pas riche En Dieu Dire à ta voisin Sois riche auprès de Dieu Vous voyez depuis tout à l'heure Nous faisons le rapport Entre la vie terrestre Et la vie que nous aurons Après la mort Nous nous investissons Pour la vie de maintenant Mais auprès de Dieu Tu es pauvre Tu n'as rien Qu'est-ce que tu as magasiné Auprès de Dieu La même manière que tu penses Pour ta vie présente Pense aussi à ta vie d'après La véritable vie Parce que c'est la vie éternelle Auprès de Dieu Es-tu riche ou pauvre ? Qu'est-ce que tu as amassé Auprès de Dieu Mon frère, ma soeur La Bible dit Le Seigneur dit ici Hein Quiconque est riche Sur la terre Mais n'est pas auprès de Dieu Aura une horrible surprise Parce que le Seigneur Un jour l'appellera Au moment où il ne s'attend pas Donc Dieu veut que Si tu es riche sur la terre Gloire à Dieu Mais cherche à l'être aussi Auprès de Dieu Alléluia Dire que ton voisin Sois riche auprès de Dieu Alors ici nous avons l'épisode De quelqu'un comme nous Qui avait des projets Ce qui est normal Alléluia Cet homme a réussi Dans ses entreprises Il a dit Comme ça marche Je veux construire des greniers Pour amasser encore plus Et après je dirai A mon homme Tu es tranquille Pour plusieurs années Vous voyez le principe Des hommes On met de côté Comme ça on est sûr Que dans 5 ans Je ne suis pas en manque Dans 20 ans Je ne suis pas en manque Mais Dieu nous apprend Ici dans cet épisode Que nous on dit Dans 5 ans Peut-être dans 20 ans Peut-être dans 40 ans Mais est-ce que On sera toujours vivant ? C'est ça que Dieu dit Point d'interrogation Il dit Ça peut arriver Que moi Dieu Avant le temps Que toi tu as fixé Moi je te dis Reviens à la maison Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Oh je n'avais pas le temps De penser à ça Oh la la Seigneur Attends Je n'étais pas prêt Vous avez déjà vu Quelqu'un qui est prêt à mourir Il dit Non je ne suis pas prêt Seigneur Laisse moi encore Je ne me suis pas préparé Ça arrive comme ça Personne n'est prêt Tu es prêt Tu n'es pas prêt C'est fini Alléluia Alléluia Voilà pourquoi Frères et sœurs Dieu veut que tu vives longtemps Dieu veut que tu sois heureuse Dans ce que tu fais Mais Dieu veut aussi Que tu penses à lui Que je pense à lui Alléluia Que c'est lui Qui t'a planté sur la terre C'est lui Qui nous a donné Le souffle de vie Maintenant Être utile à Dieu C'est quoi ? Ne pas occuper la terre inutilement Hein ? Donc si tu n'occupes pas la terre inutilement Ça veut dire Tu es utile à Dieu Ça consiste à quoi concrètement ? Premièrement Ça consiste à reconnaître Que tu vis pour lui D'abord D'abord Le fait de croire en lui Ça commence par là Parce que pour croire en Dieu Il faut mettre de côté Ton orgueil Mon orgueil Ma culture Ma situation sociale Je mets tout de côté Je reconnais que Sans Dieu je ne suis rien Je reconnais que je vis par lui Et grâce à lui Ça commence par là déjà Servir Dieu Ça commence par croire en lui Et quand tu crois en lui Tu vas vouloir maintenant Respecter sa parole Ce qui t'interdit de faire Tu vas refuser de le faire aussi Tu vas chercher à mener une vie Qui est agréable à Dieu Dieu ne veut pas que tu Voilà Dieu veut que tu aies ta femme Tes enfants Que tu aies ton travail Que tu gagnes ton argent Que tu aies tes projets Que tu aies ton matériel Dieu n'est pas contre ça Mais il veut que tu Aussi Tu puisses dépasser ce stade là Que tu puisses aussi Te souvenir de lui Dans ce qui te rapporte ton travail Dans ta famille Dans ta vie personnelle Tu te réjouis En étant en paix avec Dieu Tu ne fais pas des choses Qui vont te mettre Dieu de dos Non Tu cherches à être en paix avec Dieu Ce monde est méchant Rempli de méchanceté Rempli d'horreur Tout ça Mais toi tu refuses Tout ces choses là Dieu dit qu'il n'aime pas La sorcellerie Ne fais pas des sorcelleries Pour réussir dans la vie Ne fais pas ça Parce que Dieu n'aime pas ça Dieu dit qu'il n'aime pas le péché Comment s'arrêter avec le péché Pour être en paix avec Dieu Tout ce que Dieu n'aime pas Tu mets ça de côté Et tout ce que Dieu aime Tu cultives ça Chaque jour dans ta vie Et tu verras Même dans ta vie Dieu va te donner encore plus Que ce que tu as là Si tu travailles Dieu va te donner encore plus d'abondance Si tu fais un travail Je ne sais pas moi Voilà Des études Ou une formation Ou pour les sportifs Tout ça Dieu va te donner encore plus de succès Il va te bénir encore plus En fait On a tout à gagner avec le Seigneur Donc premièrement Ça commence par reconnaître Qu'il est Dieu Et là Tu le prends dans ta vie Et chaque jour Tu commences maintenant A travailler Pour être en paix avec Dieu Alléluia Et au fur et à mesure Tu verras que Dieu pourra aussi T'utiliser Pour aider les gens Le premier aide Qu'on apporte aux gens D'abord C'est de leur présenter Le Seigneur Parce que tu peux donner des biens La nourriture Une voiture A quelqu'un Mais si tu ne lui présentes pas Le Seigneur La personne meurt Il va en enfer La voiture va rester Le plus grand trésor Qu'on peut donner aux autres C'est le fait de réaliser Que Dieu existe Et que nous avons tous Besoin de lui Et là Tu vas commencer A être utile à Dieu Comme ça Ta vie Tu ne vas plus T'arrêter seulement Voilà À tes occupations Quand tu as fini Tes responsabilités familiales Conjugales Tout ça là Eh bien Tu te dis aussi Qu'est-ce que je peux faire Pour Dieu Alléluia Comment je peux contribuer A l'avancement De l'oeuvre de Dieu Comment je peux aider Mon prochain Alléluia Et plus tu le fais Comment je peux plaire Au coeur de Dieu Tu apprends à prier Le Seigneur A lui faire confiance Tu prends aussi Du temps pour Dieu Tu apprends A accorder du temps A Dieu Oh non J'ai la flemme Allons prier Oh non Je n'ai pas envie Je suis fatigué On est tout le temps Fatigué pour les choses De Dieu Mais pour tout le reste On n'est pas fatigué Donc on apprend aussi A donner du temps A Dieu Personnellement Et aussi avec les autres Alléluia Alléluia Et on apprend aussi A respecter Dieu Et tu travailles Pour que toute ta famille Aussi soit comme toi Ta femme Tes enfants Même les frères et soeurs Et quand c'est comme ça Dieu te considère Comme quelqu'un Qui commence A lui être utile Être utile à Dieu C'est garder la vie De Dieu Dans ton coeur Être en bon terme Avec Dieu Et là Tu es en train De t'enrichir Auprès de Dieu Tu ne te rends pas compte Mais auprès de Dieu Tu es en train De devenir riche Alléluia Et ainsi Le même Dieu Sors de ma vie Frère Jésus va sortir C'est la pire des choses Que tu peux faire Ne fais jamais Cette erreur Là Même un jour Si tu n'es pas bien Tu n'es pas content Ne dis pas Jésus Je te chasse Si tu fais ça Mon frère Tu es foutu Alléluia Qui veut être utile à Dieu Donc être utile à Dieu Ce n'est pas d'abord Je vais aller en mission Au Brésil Ou je vais aller en mission Aux Etats-Unis Je vais aller en mission Là-bas A Rennes Je vais aller en mission A Marseille Je vais aller en mission A Paris Ou à Poitiers Non non Ce n'est pas ça d'abord C'est d'abord Moi-même Je vis le Seigneur C'est ça Parce que quand Dieu dit Il occupe la terre inutilement Ça dit Cette personne Elle n'en a rien à cirer de Dieu Il mène sa vie Il ne se soucie pas de Dieu Il ne cherche pas Est-ce que ça Est-ce que ma vie Ça plaît à Dieu ou pas Tout ça Et quand il a des besoins Il ne s'approche pas de Dieu Il cherche d'autres techniques Il va voir les marabouts Il va voir les gens bizarres Tout ça Dieu veut que pour chaque chose On aille à ses pieds Et c'est lui Qui nous donnera du succès La Bible dit Avec Dieu Nous ferons des exploits C'est ce que la Bible dit Donc les gens cherchent A faire des exploits Mais ils vont voir des marabouts Mais le marabout Il ne va rien te donner de bon Il va te donner un semblant d'espoir Si tu vas voir un marabout Au début Il y aura un semblant Que ça marche Mais après Tu vas voir Tout va s'écrouler Mais quand tu vas aller voir Dieu C'est le contraire Au début C'est comme s'il y a des embûches Parce que Satan sait que tu es parti voir la vérité Alors il commence à te combattre Pour mettre des embûches Si tu tiens bon dans ce combat là Après Oh là là C'est parti pour la vie Tu vas avoir du succès Dans tout ce que tu touches Il y a des choses Tu ne primes même pas pour ça Mais Dieu les exhauste devant toi Les portes s'ouvrent devant toi Les gens se disent Mais comment tu fais ? Mais comment tu fais ? Tu dis j'ai un secret Mon secret c'est mon Dieu Mon secret c'est celui qui m'a créé Et ce secret là Dieu veut que tout le monde puisse l'avoir Veux-tu être heureux ? Prends Dieu dans ta vie Jésus Christ Veux-tu être heureux ? Prends le Seigneur Jésus dans tes affaires Dans tout ce que tu fais Qu'il soit ton ami Qu'il soit ton ami Ton Seigneur Qui t'accompagne partout Qu'il soit ton confident Qu'il soit ton secret Alléluia Avant d'aller faire ton activité professionnelle là Eh bien Les autres ils vont Ils vont faire des petits tours de passe-passe Et puis il y en a qui ont des objets là Il dit que cet objet porte bonheur Il va devant là Il fait des gris-gris bizarres Et il crache un peu Il fait des choses Après il dit Je vais passer une bonne journée Il y en a d'autres C'est l'horoscope Ils aiment bien écouter l'horoscope C'est quoi ? Quel signe tu es ? Capricorne ? Lion ? Vierge ? Eh bien Aujourd'hui les capricornes Tout le monde sera gentil avec vous Vous allez passer une bonne journée Et quand on écoute ça Quelque part ça te rassure Mais parfois Souvent même Ça n'a rien à voir Ces gens là ils tapent à côté Alléluia Mais Moi avant d'aller au travail Ou avant d'aller passer l'examen Ou avant d'aller étudier Mais avant d'aller jouer un match Mais avant d'aller passer un concours Attendez moi Tu vas dans un coin secret là-bas Tu fermes la porte Seigneur Tu vois ce que je veux faire Seigneur Moi je ne connais pas Mais toi tu connais Précède-moi Waouh Et quand tu te relèves là C'est comme si tu étais Tu es rechargé de la tête au pied Tu sens une force Une confiance Une assurance Alléluia Ça vous voyez les gens là-bas De faire quelque chose Il prie un peu Il prie un peu Il n'est pas en train de perdre son temps Non 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 C'est un secret très 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 fort Quand il se lève là Dieu redonne La vigueur que Dieu lui donne là Alléluia Les mêmes choses que les autres font Eux ils galèrent Mais lui là Il y a ses frères C'est normal Il est accompagné par quelqu'un Il est accompagné par quelqu'un Oh non moi je n'arrive pas à avoir des enfants Tout ça Oh moi c'est difficile J'arrive pas Ah bon Attends j'ai un secret Mais toi ça fait combien de temps Tu t'es marié Tu n'arrives pas à avoir des enfants Restez tranquille Restez tranquille Oh mais toi ça fait des années Tu es tout seul Mais qui t'a dit que je suis seul Tu ne vois personne à côté de moi Mais je suis marié Je suis fiancé à Jésus Alléluia Je suis fiancé Je suis marié Mais maintenant Il y aura un mari physique à mes côtés Dans quelques temps Sois tranquille Vous savez Quelqu'un qui marche avec Dieu Il est dans l'assurance Quand les gens s'excitent Tout ça il dit Calme toi Calme toi Calme toi Sois tranquille Alléluia Quelques temps après Quand Dieu te bénit Là toi qui attendais les enfants Dieu donne des jumeaux Dieu donne des triplés Dieu te donne même Tu en as mal Frère Toi qui attendais un mari Il y a plusieurs frères Qui commencent à frapper à la porte C'est toi qui dois choisir maintenant Tu dis à un homme Celui-là je ne sais pas Celui-là bon Celui-là Tu commences même à choisir Toi qui cherchais du travail Tu as plusieurs offres Qui te sont faites C'est toi qui choisis Frère Dieu te voisin Aie confiance en Jésus Les gens peuvent parler Les mêmes personnes qui parlent Quand ton Dieu a commencé à agir Ils viennent Ils sont choqués Ils changent de langage Mais comment tu as fait Comment tu as fait Comment tu as fait Mais je vous avais dit D'être tranquille Si tu veux être heureux Si tu veux être heureuse Épanoui Dans ta vie Dans tes affaires Dans ton foyer Dans tout ce que tu fais Sois en paix avec Dieu De cette manière là Dieu regarde Tu n'occupes pas la terre inutilement Dans tout ce que tu fais Il t'accompagne Alléluia Quand tu as un rendez-vous Le Seigneur te précède Il touche le coeur De ceux avec qui tu as rendez-vous Le rendez-vous est tourné A ton avantage Même si tu n'as pas Trop d'argumentation Le rendez-vous est tourné Frère vous n'avez jamais vu ça Tu vas quelque part Tu dis Ça s'est passé comme je souhaitais Oui j'appréhendais tout ça Mais c'est arrivé J'ai eu ce que je voulais Ça s'est passé comme je voulais Tout ça Mais c'est Dieu qui t'a précédé Mais tu ne le sais pas Maintenant Il faut que tu apprennes A reconnaître Que la main de Dieu est sur toi Le but de cette réunion C'est que Tu ne vois pas la main invisible de Dieu Mais elle est là avec toi C'est que tu réalises Qu'il est toujours là Alléluia Nous allons remercier le Seigneur ensemble Levons-nous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz